Salut! Alors aujourd'hui, on va faire un beau bricolage. On va faire un cerf-volant. On va le faire maison. C'est très facile. Alors, pour un cerf-volant, on a besoin d'un sac en papier, d'un sac poubelle, d'un bâton de bois. Pour le décorer, on peut prendre du papier de soie. Vous pouvez prendre de la laine ou de la fissette, des ciseaux, et du ruban adhésif. Donc, alors, pour pouvoir faire le cerf-volant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le papier de poubelle. J'ai déjà un petit peu précoupé. Alors, avec le papier de poubelle, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre bâton. Alors, le bâton, on le place ici, dans le coin qui ne peut pas ouvrir. Et si vous voyez, on peut l'ouvrir. Fait qu'on prend un coin. On met le bâton à la verticale, comme ceci. Je vais vous montrer. Et on découpe un carré, comme ça. D'accord? On fait du mieux qu'on peut. C'est pas plus grave que ça. Tant que ça ressemble à un carré. Et voilà. Alors, on a notre carré ici. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on prend le ruban adhésif. On fait la largeur, la grandeur de chaque côté, comme ça. Alors, on coupe la bande. Même si ça dépasse, c'est pas grave. On va le recouper par la suite. On peut ôter notre bâton. On vient ici. On retourne le papier, le sac à poubelle. On laisse environ, dans le fond, on colle la moitié du ruban qu'on a sur le sac à poubelle. Pour nous garder une bande collante, on retourne le papier. Puis, on vient recoller le morceau, comme ça. Et voilà. Alors, ça fait ça ici. On recolle comme ça. Et les côtés qui dépassent du ruban collé, on vient les couper. On n'en aura pas de besoin. On fait ça comme ça. De chaque côté. D'accord? Et voilà. Alors, on fait ça pour les quatre coins. Alors, on va refaire. On prend le ruban collé. La largeur qu'on a besoin. On le coupe. On retourne le sac. On vient ici. Encore la moitié du ruban pour décoller le sac. Pour par la suite revenir sur le bon côté collé. On va pas les petits bouts qu'on a pas besoin. Comme ça. On fait la même chose pour l'autre côté. On le fait vraiment pour les quatre côtés. Et c'est un sac poubelle plastique, dans le fond, qu'on a besoin pour que ça marche. On y est collé la moitié. On retourne. On y est récollé. Comme ça. On coupe les excédents. Ici. Une dernière fois. Dans le fond, on fait ça pour solidifier notre cerveau-là. Et voilà. Alors, tous nos côtés ont été faits. Maintenant, c'est le moment de mettre nos bâtons. Alors, on met nos bâtons. On en met un comme ça. Et on vient prendre encore du ruban adhésif. Et on le colle. Un coin à l'horizontale. Sur un bord. Et encore à l'horizontale, sur l'autre sens. Pour être sûr que notre bâton ne bouge pas. On fait ça en haut. On le fait en bas aussi. On n'est pas obligé d'en prendre beaucoup de ruban adhésif. Tant que... Celui-là. On tient le bâton. On fait un L dans le fond. Avec le ruban adhésif. Et inquiétez-vous pas. J'ai essayé le cerveau-là. Et il va le pauvre. Alors, de ce coin ici. On fait la même chose. On vient faire un X dans le fond. Pour pouvoir fixer l'autre bâton. On fixe le bâton encore. Une fois. D'un côté. On forme un L avec le ruban. Et voilà. Et aussi, dans le milieu du X, on vient mettre un petit ruban. Pour être sûr que dans le fond, les deux ne bougent pas. Reste ensemble. On va former un X avec le ruban. Du mieux qu'on peut. bien entendu. Bien entendu. Un petit X. On met ça ici, là. d'un côté et de l'autre. pour être sûr que les deux bâton ne bougent pas. On peut demander l'aide de nos parents parce que ça peut être un petit peu plus difficile, là. Quand on vient faire le petit X dans les mines. Et voilà, c'est fixé, ça ne bougera plus, on fait ça comme ça. Par la suite, on prend des ciseaux, on va faire deux petits trous, on peut prendre une fourchette aussi pour faire des plus petits trous. Moi, j'ai pris une barre de ciseaux, alors deux petits trous de chaque côté du X dans le milieu, comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, sinon on a des petits trous. Alors, c'est ici qu'on va passer la laine, parce que moi, j'ai pris de la laine, mais vous pouvez passer du fil. Alors, on vient passer la laine dans le petit trou. On essaie de passer la laine. C'est très... Un fil, ça peut être plus facile. Si maman ou papa vous le permet, vous pouvez prendre une aiguille aussi pour passer dans le trou. Et voilà. Ici, on a passé la laine. Ce qu'on vient faire, c'est attacher le petit bâton avec la laine. Parce que dans le fond, le petit bâton va être pour solidifier. On a par un nœuf. Mon petit bâton va être moldé. Il faut faire un nœud. ici. Et voilà. Alors, après, par la suite, on y est rattaché. On laisse un petit espace dans le fond pour pouvoir l'attacher. On va y faire un petit nœud ici aussi. Ça soit bien solide. On repasse dans le petit trou de l'autre côté. Et voilà. Là, on vient attacher les deux ici ensemble. Il ne faut pas que ça soit serré. On vient faire un petit nœud. Et voilà. Comme ça. C'est fait. On coupe l'excédent. Et voilà. On va couper l'autre partie ici. On le retourne. Et notre petit côté de laine comme ça, là. On vient attacher en faisant un nœud. Alors, ici, on a notre serre-volant qui est attaché à la laine. Alors, on a notre fil pour le faire voler. Par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre les petits nœuds d'adhésif encore pour décorer notre serre-volant. On vient le coller ici. Comme cela. On prend un autre côté. Même chose encore une fois. On vient le recoller. On peut en mettre trois, on peut en mettre le nombre qu'on veut. C'est juste pour faire plus joli. On le recoller encore une fois. Comme ça. Et voilà. On a terminé notre serre-volant. Il peut maintenant arriver à aller voler au vin. Bonne journée!